Salut à vous la famille, je suis très heureuse de vous retrouver de nouveau. Dans cette vidéo, je vous apporte une bonne nouvelle. Le Cameroun a progressé de 5 places dans le récent classement du programme des Nations Unies pour le Développement en ce qui concerne l'Indice de Développement Humain, IDH. C'est une information qui donne malgré tout un peu plus d'espoir pour l'économie nationale. Nous en parlons en profondeur après cette brève respiration. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Sachez que vous êtes au bon endroit. Ici, on partage l'information détaillée sur les grands projets économiques qui donneront les orientations aux investissements sur le continent africain à l'avenir. On en a même mieux. Nous n'avons pas seulement à cœur de stimuler votre esprit créatif, mais aussi nous aimerions vous voir prospérer. Et pour cela, nous mettons en place des dispositifs qui peuvent vous aider quel que soit votre domaine d'investissement. En cliquant sur le bouton « Rejoindre » à côté de celui de l'abonnement, vous aurez à coup sûr un moyen de booster davantage vos activités grâce à un réseau de personnes qui peuvent être intéressées par vos affaires, des lives sur l'investissement, des financements en equity crowdfunding, des contenus exclusifs. Le temps que vous mettez à prendre la décision de nous rejoindre donne de l'avantage à votre concurrent. Je suis certaine que vous n'aimeriez pas être le dernier. Alors, cliquez maintenant sur le bouton « Rejoindre » et dès maintenant, rejoignez notre communauté pour bénéficier de nos avantages exceptionnels à 2,99€ seulement. Revenons à nos mots étant, le programme des Nations unies pour le développement PNUD a rendu en ce mois de septembre son classement des pays membres selon l'indice de développement. Ce classement est contenu dans son rapport 2021-2022 intitulé « Temps et sept ans, vives bouleversées, façonner notre avenir dans un monde en mutation ». Sur les 191 économies mondiales évaluées, le Cameroun occupe la 151e place, ce qui correspond à la 19e place sur le continent africain. Son indice de développement humain est notamment jugé moyen. Dans un précédent rapport délivré en 2020, le pays du président Paul Biya occupait la 156e place mondiale, alors que sur les 191 économies mondiales évaluées, le Cameroun occupe la 151e place, ce qui correspond à la 19e place sur le continent africain. Son indice de développement humain a été notamment jugé moyen. Dans le précédent rapport délivré en 2020, le pays du président Paul Biya occupait la 156e place mondiale, alors que 189 économies avaient été évaluées. L'indice du capital humain était alors de 0,40. Par ailleurs, il figure parmi les 17 économies africaines jugées moyennes selon le programme des Nations Unies pour le développement. L'île Maurice figure en tête de liste en Afrique avec la 53e place mondiale. La 191e place au niveau mondial occupée par le Soudan du Sud ferme le classement, étant le dernier en Afrique et dans le monde. Dans ce classement, l'Afrique subsaharienne ne cumule qu'un score de 0,50 contre la moyenne de 0,70 dans le monde en termes d'indices humains de développement. Elle est, pour ainsi dire, la région la moins développée au monde. Les pays les plus développés en Afrique sont dans l'île Maurice avec un indice de développement jugé très élevé, le seuil d'ailleurs en Afrique. Il est suivi par ordre décroissant par les îles Seychelles, l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, la Libye, l'Afrique du Sud et le Gabon. Voilà donc pour ceux qui aident des pays africains qui possèdent un IDH élevé. Pour ceux qui ont un indice de développement humain moyen dont fait partie le Cameroun, le Botswana est en tête de peloton, suivi du Maroc, du Cap Vert et du Ghana. Le Cameroun est précédé par l'Angola et suivi de près par le Kenya et le Congo. La Côte d'Ivoire est 159e mondiale et occupe la 25e place en Afrique, soit 6 places derrière le Cameroun. Le Nigeria, contrairement, possède un indice de développement faible derrière le Togo qui mène la danse dans cette catégorie. Il est suivi par le Rwanda et le Bénin, respectivement 28e, 29e et 30e dans le classement africain. Le Sénégal, quant à lui, est 34e en Afrique et 170e mondiale, selon le classement, avec un IDH jugé faible. Au regard de ces données, je suis curieuse de savoir comment l'une des premières puissances économiques africaines qu'est le Nigeria fait pour se retrouver parmi les pays avec un indice faible. En effet, il convient de rappeler ce que c'est l'indice de développement humain. Alors, l'indice de développement humain est une donnée statistique qui vise à évaluer le taux de développement humain des pays membres de l'Organisation des Nations Unies. Au-delà des données strictement économiques, beaucoup d'autres éléments entrent en composition. Il est donc calculé à partir de trois éléments que sont le PIB ou revenu brut par habitant qui déterminent leur capacité à pouvoir ou à avoir accès à la culture, aux moyens de transport, etc. Le deuxième élément, c'est l'espérance de vie à la naissance, car celle-ci permet de déterminer si les conditions de vie de l'individu sont favorables à son accroissement. À ce niveau, on regarde les détails tels que la santé, le logement, l'alimentation, l'eau potable disponible pour les populations, et j'en passe. Le troisième élément, c'est le niveau d'éducation. Il détermine l'autonomie professionnelle et sociale des habitants. L'indice de développement humain a été créé dans les années 90 dans le but de mieux évaluer les économies mondiales. L'on s'était rendu compte que le PIB ne prenait pas en compte tous les éléments qui peuvent évaluer le niveau de développement réel d'un pays, en incluant l'espérance de vie et le niveau de l'éducation dans la grille de calcul. Cela a permis aux États d'avoir une analyse encore plus précise par rapport à leur développement et de savoir s'ils profitent réellement à leurs habitants. L'indice a été ajusté plus tard en 2011 pour devenir indice de développement humain ajusté selon les inégalités, abrégé IDHI. Selon le rapport délivré cette année, 9 sur 10 pays dans le monde ont subi une baisse de leur indice de développement humain. Plus de 40% ont vu leur score chuter en 2020 ou en 2021 à cause de la pandémie à coronavirus qui s'est transformée ensuite en une crise économique mondiale. Juste après elle, la guerre en Ukraine a engendré une autre crise économique. Selon les thèmes du rapport, ces deux événements ont perçubé la vie de manière inédite. Les deux dernières années ont eu un impact dévastateur pour des milliards de personnes dans le monde. Lorsque des crises comme la COVID-19 et la guerre en Ukraine se sont succédées, elles ont provoqué des changements sociaux et économiques radicaux, des changements planétaires dangereux et une aggravation de la polarisation expliquent le programme des Nations Unies pour le Développement. Pour sortir de cette mauvaise passe, le programme des Nations Unies pour le Développement prescrit encore plus d'efforts au niveau des États en matière de développement humain en vue d'améliorer la richesse et la santé des personnes. Selon le PNUD, il est également question de protéger la planète et de fournir aux individus les outils dont ils ont besoin pour se sentir en sécurité, pour reprendre le contrôle de leur vie et de conserver l'espoir en avenir. Pour cela, le programme des Nations Unies suggère aux États de passer par les énergies renouvelables, la préparation aux pandémies et l'assurance, la protection sociale, l'innovation technologique, économique, culturelle. Cela dans l'ultime but de renforcer les capacités des sociétés à répondre aux difficultés à venir. Je terminerai en disant que si dans un climat aussi incertain que celui qui règne depuis 2020 pour les économies mondiales, le Cameroun a réussi à faire du progrès. Cela veut dire qu'il faut croire en un lendemain meilleur pour notre pays et pour notre continent. Pourquoi ne pas prendre les choses en main et devenir l'un des acteurs qui conduiront le train de développement du continent ? Vous savez, l'Afrique, c'est notre avenir. Et cette Afrique n'attend plus que vous. Et rejoindre la communauté premium de notre chaîne est déjà un très bon pas vers cet avenir. Qu'est-ce que ce nouveau classement en indice de développement humeur vous inspire ? J'ai hâte de vous lire en commentaire. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous à Investir et Innover en Afrique TV. Surtout, prenez soin de vous la famille. Retour de lift, passez-vous à tous, Surtout, prenez soin de vous le collier. Surtout, prenez soin de vous le dis проok. Arrivé, Avril. C'est parti !